Attention, un pot pourri de plusieurs articles assez intéressants. Un démocrate qui assimile les musulmans américains à des suprémacistes blancs parce qu'ils sont contre la propagande LGBT dans les écoles auprès des enfants, mais également une personne qui se fait arrêter parce qu'elle lisait les versets de la Bible lors d'une manifestation LGBT et cela n'est pas considéré comme de la liberté d'expression. Il faut laisser parler les LGBT, mais pas la Bible. Et deux, trois autres petites bricoles, vous allez voir, c'est assez intéressant. Attention, please. Première fois que tu assistes à un live, bienvenue. Le démocrate du Maryland assimile les musulmans américains à des suprémacistes blancs en raison de leur soutien aux droits parentaux et de leur opposition à la propagande LGBT. Des parents inquiets du Maryland comme d'autres à travers l'Amérique et d'autres à travers l'Europe et le monde ont pris position cette semaine contre l'idéologie de genre et l'agiprop LGBT imposée à leurs enfants dans les écoles élémentaires. Les groupes de défense des droits parentaux, Mom for Liberty and Family Rights for Religious Freedom, ont organisé une manifestation pacifique devant le siège de l'école publique du comté de Montgomery à Rockville dans le Maryland. La principale préoccupation déclarée par les groupes était la récente décision du MCPIS d'empêcher les parents et la famille de retirer leurs enfants des leçons et du contenu pédagogique qui était en conflit direct avec leurs croyances religieuses. Auparavant, les parents pouvaient épargner à leurs enfants d'avoir à lire de la littérature militante LGBT. Les éléments suivants font partie des textes inclusifs LGBT nouvellement approuvés par une utilisation dans les classes de la maternelle à la cinquième année dans la maternelle. Ils endoctrinent et ils tabassent dès la maternelle. Et la cinquième année du MCPIS, qui, en plus des diverses leçons militantes, ne sont apparemment plus facultatives. Le Pride Puppy, détaillant la conversation d'un jeune enfant avec divers militants lors d'un défilé de la fierté, alors qu'il cherchait son chien perdu. Uncle Bobby Wedding, sur l'application périphérique d'une petite fille dans le mariage gay de son oncle. Intersectionalize, we make room for all, présenté comme une entrée en douceur et joyeuse dans le féminisme intersectionnel à la maternelle. C'est orange mécanique. Mettre les gamins comme c'est fait. Propagande LGBT, tu vas être notre allié. Ils reprogramment leur cerveau. Tous ces gamins vont subir les conséquences, et nous-mêmes vont subir les conséquences, de personnes totalement endoctrinées. My Rainbow, une histoire sur les efforts d'une mère pour soigner son fils travesti. Et Born Ready to a True Story of the Boy Named Penelope, une histoire de Jodie Patterson, activiste et présidente du conseil d'administration de la Human Rights Campaign Foundation, sur le malentendu de sa fille en pensant qu'elle est un garçon. Des parents chrétiens et musulmans scandaient ensemble, protégeons nos enfants et la liberté religieuse maintenant. On peut voir ça ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que les musulmans, et les catholiques se rejoignent là-dessus. L'ancien professeur de l'université de Georgetown, Asra Nomani, a suggéré que les manifestations équivalaient à un coût mortel pour l'extrême-gauche, écrivant « En tant que féministe musulmane, je ne suis pas d'accord avec la plupart des interprétations conservatrices de ma communauté musulmane, mais je crois, et il croit, au droit intégral des parents d'être parents. » Sous l'administration Obama, des groupes de musulmans se sont alignés sur des groupes d'intérêt d'extrême-gauche qui contredisait en fait les croyances socialement conservatrices de nombreux musulmans. Cela n'allait pas se maintenir, je le savais, a écrit Nomani. Bien sûr, la gauche dure est venue après le seul intérêt qu'aucune maman, ours ou papa ours ne va abandonner nos enfants. Abdoula Ali, professeure d'études islamiques au Zaitouna College, a parlé de l'alliance des parents musulmans et chrétiens dans le Maryland. Lorsque les intérêts convergent et que les enjeux sont si importants, des alliances improbables se forment. C'est bien mieux que l'alliance fictive des dirigeants musulmans en Occident à négocier avec la gauche. La gauche a profité des craintes et des désirs des musulmans d'être acceptés, puis a placé les musulmans sous l'égide de la gauche afin de défendre leur programme au détriment de la communauté musulmane. La conseillère du comté de Montgomery, Christine Mink, a semblé signaler la rupture de cette alliance fictive lors de la réunion controversée du conseil scolaire mardi, excommuniant les parents musulmans pour leur refus de défendre le dogme LGBT. Ce problème a malheureusement mis certaines familles musulmanes du même côté d'un problème que les suprémacistes blancs et les purs fanatiques, a déclaré Mink. L'imposition de la littérature militante LGBT aux enfants n'est pas une atteinte à, vous savez, des libertés religieuses particulières. Non, c'est juste une atteinte à la liberté qu'un enfant grandit normalement. Ajoutez Mink, tout comme nous ne pouvons pas permettre aux gens de se retirer des enseignements sur l'évolution, nous pouvons leur permettre d'enseigner à ce sujet. Mink a réitéré plus tard, dans un post sur son Instagram, les personnes LGBTQIA+, existent, et les différencier, par exemple en permettant aux familles de se retirer du contenu qui inclut des personnes LGBTQIA+, ou de montrer qu'elles sont acceptées pour ce qu'elles sont, augmente l'intimidation, la dépression et le suicide. Un programme qui exclut la communauté LGBTQIA+, ne reflète pas la réalité. J'aime bien c'est comment ils inversent la vapeur, c'est-à-dire que le programme n'a jamais exclu la communauté LGBTQIA, mais ne les mettait pas en valeur, ne les privilégiait pas, ne les mettait pas en lumière, et ne les pointait pas du doigt quotidiennement. Ils étaient juste des personnes lambda, et ça leur plaît pas. Mink a noté qu'elle n'a pas été influencée par les témoignages de divers enfants qui ont parlé de leur désir d'apprendre sans compromettre leur croyance religieuse. Un diplôme du MCPS, Yasmine Helkochairi, a déclaré « La liberté de religion est un droit humain fondamental qui protège la conscience de tous. Elle nous permet de penser, d'exprimer et d'agir en fonction de ce que nous croyons profondément. Mais dans le monde et aux Etats-Unis, cette liberté s'érode. » Un autre élève a déclaré « Jamais un élève ne devrait être marginalisé ou exclu à cause de ses opinions. Donner aux enfants la possibilité de sauter des séances nous permet d'exercer notre droit de pratiquer notre religion librement, tout en nous évitant de subir du harcèlement à l'école. » Un parent a dit « Nous nous identifions à notre religion, vous devez être juste et égal en acceptant différentes identités. Veuillez rétablir l'opt-out car c'est juste, c'est égal et cela respecte tout le monde. » D'Action Islam and Religious Freedom qui fait partie de l'Institut pour la Liberté Religieuse à noter sur Twitter. Un parent arabe, un imam ouest-africain et un prêtre chrétien orthodoxe éthiopien entre dans une manifestation du conseil scolaire. Voici quelques membres du conseil du comté de Montgomery Christen du comté de Montgomery. Christen Lès, suprémaciste blanc de Mink, lors du rassemblement d'aujourd'hui. Ah oui, elle explique que ça, c'est des suprémacistes blancs. Ce n'est pas la première fois que Mink fait pression pour l'incorporation de l'idéologie de genre dans le programme du MCPS. En mars 2022, elle a fait pression sur le système scolaire pour assurer l'inclusion des personnes transgenres non-binaires et autres personnes LGBTQ+, dans nos programmes scolaires, dans de toutes les manières et à tous les niveaux. Tu sais, ils voulaient les musulmans à mort, ils les ont défendus à mort et maintenant, ils ne sont pas contents que les musulmans ne les défendent pas en retour. Ce qui, vous l'avez bien compris, pourquoi ils défendent les musulmans ? Parce que c'était des numéros et peut-être potentiellement des alliés, vu qu'ils n'aiment pas soi-disant la droite, l'extrême droite et tout ça. Ils ont essayé de les récupérer. C'est des butins de guerre. Sauf que le butin de guerre, ils ne se laissent pas faire. Et maintenant, ils les accusent d'être des suprémacistes blancs, fachos d'extrême droite. Donc la démocrate s'excuse après avoir qualifié les musulmans des suprémacistes blancs. On ne va pas lire l'article, mais en gros, elle s'excuse. Est-ce qu'on peut voir au moins son excuse ? Je regrette que, bien que mes remarques aient été axées sur la promotion de l'inclusion, elles aient créé une opportunité de malentendu et de caractérisation. Je m'excuse pour le mal causé à la communauté musulmane. Même lorsque les individus ne sont pas d'accord sur des questions difficiles, je m'engage à trouver un espace pour favoriser un dialogue authentique et rechercher des points de compréhension. Je me suis assis pour entendre les membres de la communauté musulmane avant mes remarques mardi avec le dirigeant musulman du district 5, je dis. J'ai écouté et je comprends leurs préoccupations. Tu parles langue de bois de balle. Et on va lire la suite dans une autre vidéo. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que ce sont des suprémacistes blancs ? Oh putain. Et le pire dans tout ça, il y en a qui continuent de nier qu'il y a un endoctrinement des gamins. Une lobotomisation recherchée des gamins pour en faire des alliés. C'est extrêmement dangereux. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please.